Bonjour tout le monde, Serge Bergeron, maire de Robertval. Aujourd'hui, du Jardin des Ursulines, je vais vous parler de l'application Anecdote. Qu'est-ce que c'est l'application Anecdote? C'est une application, donc on est dans l'ère 3.0, alors c'est une application avec laquelle vous allez pouvoir découvrir l'histoire de notre belle ville de Robertval. Alors ce sont des capsules audiovisuelles et avec des textes que vous pouvez lire. Bon, je vous donne un exemple. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes sur votre vélo, vous êtes à pied, vous traversez Robertval. Si vous avez une anecdote, alors va vous apparaître à peu près une centaine de capsules qu'on a dans toute la ville, des anecdotes, bien entendu. Bon, l'histoire de Robertval, donc des bribes d'histoire. Vous savez, le circuit des bronzes a été intégré. Donc, toutes les parties historiques ou encore anecdotiques qu'on peut retrouver, qu'on a vécu ici à Robertval et qui sont présentes dans notre histoire, alors dans notre patrimoine. Alors, anecdotes, va vous les révéler. Alors, c'est une façon de nous découvrir davantage, de découvrir la ville, de découvrir l'historique. Et pour nous, c'est intéressant parce qu'on s'est mis à l'ère du 3.0. Donc, c'est vraiment à partir de votre téléphone ou de votre Android que vous pouvez avoir accès avec anecdotes. Je vous donne un exemple. Vous savez, ici, il y a l'île dans le lac qui s'appelle l'île aux couleuvres. Alors, l'île aux couleuvres, d'où ça vient ce nom-là? Alors, il paraît qu'il y a une centaine d'années, il y a un homme qui a décidé de chasser toutes les couleuvres. Et toutes les couleuvres de Robertval et des alentours se sont enfuis sur l'île aux couleuvres. Et il paraît même qu'il réside, dans la légende, un Wendigo. Un Wendigo, c'est une espèce de personnage qui est épeurant un peu et tout ça. Et ce Wendigo-là, à chaque premier jour de l'année, il sort puis il va essayer de, bon, faire peur. Bon, c'est comme... c'est des légendes, c'est des histoires qui sont drôles, mais il y a aussi des faits historiques qui sont véridiques. Donc, anecdotes, une capsule vraiment pour vous faire découvrir qui nous sommes et quelle est notre histoire. Puis en même temps, bien, une façon de vous amuser et une façon aussi de s'amuser en famille pour en découvrir davantage sur Robertval. Donc, vous n'avez qu'à demander sur votre Android ou votre cellulaire l'application Anecdote. Et dès que vous allez rentrer à Robertval, vous allez voir, ça va fonctionner numéro un et vous aurez différentes capsules pour vous permettre justement de mieux nous connaître. Alors, Anecdote a été possible grâce à un comité qui s'est occupé justement. Alors, je tiens à remercier Mme France Guay, M. Hervé Lachance, M. Maxime Lamontagne de notre centre d'archives et également Claudie Laroche comme élue qui a travaillé avec les membres du comité. Alors, Anecdote, allez chercher ça, amusez-vous et apprenez en plus sur notre ville. Merci. Il est important de savoir séparer le travail et la vie de famille. Cela doit être difficile lorsqu'on travaille de la maison, mais encore plus lorsque l'on occupe une position importante comme celle de M. Israël Dumais. Cet homme, le premier juge de Robertval, exerçait aussi les métiers de notaire, d'agent des terres et même de maire et tout ça dans le confort de son foyer. Bien sûr, certaines personnes se posaient des questions quant au fait que les procès se déroulaient dans sa maison en attendant la construction du palais de justice. Disons qu'il y a peut-être de quoi s'interroger sur son impartialité. Bonjour, je me présente. Mon nom est Yves Trépanier. Je suis chef des opérations à la plateforme numérique Anecdote. C'est quoi Anecdote? Anecdote, c'est un raconteur de pays, c'est un accompagnateur numérique qui nous suit comme ça au fil de notre parcours et qui vient raconter l'histoire de ce qui nous entoure. Un peu comme un shazam nous dit quelle musique on entend, Anecdote raconte ce qui est autour de nous, que ce soit au niveau patrimoine, que ce soit au niveau touristique ou que ce soit même les histoires des commerçants locaux également. Donc, comment est né tout ça? Anecdote est né de la tête de notre président Martin Labrie qui lui fait souvent la route entre Montréal et Port-Cartier, un petit 12 heures de route. Et puis au fil de son parcours comme ça, il se posait des questions. Mais pourquoi Tadoussac s'appelle Tadoussac? Pourquoi telle maison a été construite à tel emplacement? À force de se poser ce genre de questions-là, en revenant chez lui, il s'est posé la question, est-ce qu'il existe une application où tout ça est réuni, où est-ce qu'on a cette référence historique, où est-ce qu'on a notre guide touristique, où est-ce qu'on a aussi notre conseiller qui vient nous conseiller des meilleures places au Québec? Alors, il s'est bien aperçu que ça n'existait pas. Et puis après des efforts avec des architectes informatiques, il s'est assis à une table et il a demandé à ce qu'on crée une application. Il y avait trois prémices à ce moment-là, que ça soit simple, simple et simple, qu'on ouvre l'application, qu'on soit géolocalisé et que s'il y a des attrains autour de soi, bien que ça se décolle automatiquement sans effort de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Donc, d'où aujourd'hui anecdote. Alors, c'est la petite histoire d'anecdote. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...